Loi engagement et proximité et droits de l'opposition. En 2020, lors du Conseil municipal consacré au vote du règlement intérieur du Conseil municipal, qui protège notamment les droits des élus d'opposition, j'avais affirmé que le règlement que vous nous imposiez ne respectait pas la loi Macron de 2019, dite engagement et proximité, renforçant les droits de l'opposition, et notamment pour ce qui concerne l'accès à la page Facebook de la Ville et autres supports de la communication utilisés par la mairie. Vous aviez menti effrontément en expliquant que la jurisprudence vous donnait raison et bien sûr n'aviez cité aucun jugement en appui de votre assertion. Nous sommes coutumés du fait puisque vous aviez fait le même genre d'affirmation en prétendant qu'il était interdit de filmer les conseils municipaux ou en essayant de nous empêcher de lire nous-mêmes nos questions en conseil ou encore de poursuivre la discussion autour des réponses que vous nous y apporteriez à nos questions orales. Il se trouve que la commune de Beson, qui je crois vous est bien connue, a été condamnée parce qu'elle refusait à son opposition le droit de publier des tribunes et je le précise, pas de simple commentaire des vraies tribunes, sur la page Facebook de la Ville. Dans son jugement, le tribunal administratif a précisé que ces tribunes des élus d'opposition pouvaient être éventuellement distinctes de celles qui étaient publiées dans le journal municipal par ces mêmes élus d'opposition. Depuis, le Conseil d'État a confirmé l'esprit et la lettre de la loi en expliquant que les élus d'opposition devaient pouvoir intervenir sur l'ensemble des supports de communication utilisés par une municipalité. Panneaux électroniques, panneaux d'affichage municipaux, cérémonie des voeux, etc. Question, est-ce que vous allez enfin respecter la loi et nous laisser publier des tribunes sur la page de la Ville et des annonces sur d'autres supports de communication de la Ville ? Alors, M. Renaud, je vous remercie pour cette question qui est très intéressante. Et vous citez la ville de Beson, c'est très bien. Alors, du coup, moi, j'ai lu le jugement de la ville de Beson et je vous invite à le relire et puis après pouvoir vous exprimer correctement. Alors, je vais vérifier quand même les textes de loi et non pas la décision qui a été prise par le juge au niveau de la ville de Beson. Je vais relire les textes de loi par rapport à ça parce que nous, on est des Républicains. Et quand vous parlez de tribune, c'est pour ça que je vous le dis comme ça, ça vous permettra de rester... Allez, je vais rien dire, mais en tout cas, vérifiez au niveau de la tribune ce qui est indiqué et on en reparle après. Mais en tout cas, moi, je vais vérifier la loi et vous verrez que pour l'instant, ce que je vous ai dit, vous m'avez insulté de menteur encore une fois, c'est une insulte. Si, si, c'est une insulte puisque vous, vous êtes un menteur et vous utilisez des gens en difficulté pour le fait... Oui, moi, je vous le dis, moi, je vous l'insulte, je vous insulte parce que vous êtes un vrai menteur. Par contre, monsieur Renou, moi, je vous manque jamais de respect en général. D'accord ? Je vous ai jamais insulté, je vous manque jamais de respect. Par contre, le fait que vous m'insultiez à chaque conseil municipal, à un moment ou à un autre, je vais faire comme vous, je vais aller devant les tribunaux. Aujourd'hui, moi, je vous le dis, vous avez du respect pour personne, qui que ce soit, parce qu'on a beau faire tout ce qu'on veut pour essayer d'améliorer la ville, vous trouvez toujours quelque chose à redire. Et je vais quand même le dire parce que j'ai été outré par vos propos. Et le fait que vous permettiez d'insulter des jeunes filles, de chair fraîche, d'objets sexuels, c'est juste odieux, c'est juste odieux. Je tenais à vous le dire parce que votre comportement, monsieur Renou, par rapport à ces personnes, que vous soyez contre, je peux le comprendre, j'ai des gens dans ma liste qui sont contre. Par contre, ils ont le respect des personnes. Ils ont le respect des personnes. Vous avez le droit d'être contre quelque chose, mais je vous interdis, je vous le dis, moi, je vous l'interdis, d'insulter les gens comme ça, surtout des jeunes filles qui n'ont rien demandé à personne, qui sont là pour leur plaisir à elles et pas pour le plaisir des autres parce que ça leur fait plaisir de monter sur scène. Voilà, d'accord ? Donc, c'est la dernière fois, moi, je vous le dis, monsieur Renou, c'est la dernière fois que quand il y a un événement sur Beaumont, si vous permettez d'insulter les gens qui font cet événement, je déposerai plainte. Je vous le dis clairement, puisque ce que vous avez fait par rapport à ces jeunes filles, alors dans vos propos, parce que je ne vais pas tout citer, mais il y a du racisme. Il y a de la, comment on va dire, maltraitance de demoiselles, puisque ça s'appelle du harcèlement moral, monsieur, quand vous tenez des propos tels que ceux-là. Vous avez le droit d'être contre tout ce que vous voulez, mais respectez les gens. C'est la dernière fois que je vous le dirai, monsieur Renou. D'accord ? Merci. Question suivante, s'il vous plaît. Alors, du coup, pas de réponse, sinon que vous allez regarder les textes, ce qui sous-entend que vous ne l'aviez pas fait avant, les jugements non plus. Et donc, depuis deux ans, moi, j'affirme que vous avez menti, puisque vous avez dit, il y a deux ans, que vous aviez regardé la jurisprudence. Je vous avais demandé d'en citer, parce que moi, je n'en avais pas trouvé. Donc, de citer à quelle jurisprudence vous faisiez mention. Je n'ai jamais rien eu. Voilà, ce n'est pas une insulte de dire que vous mentez. C'est, je crois, un fait. Si ça n'est pas un fait, alors c'est diffamatoire. Et dans ce cas, vous pouvez en demander réparation. Non, non, je continue, pardon. Je n'ai pas fini. Oui, mais vous répondez des plombes en parlant, y compris d'autres sujets comme les mises. Et puis moi, je ne peux répondre qu'à un petit point. Non, attendez. Vous parlez, donc, j'ai dit, cher fraîche, objet sexuel. Oui, je considère que quand on organise un concours qui consiste pour des gens d'un certain âge, notamment masculins, de juger, noter des jeunes femmes en maillot de bain sur leur physique, on est dans quelque chose de profondément rétrograde, on est quelque chose dans quelque chose de limite. Alors, effectivement, il y a ces 18 ans, donc on ne peut rien dire. Au-dessus de 18 ans, tout va bien, tout est permis. N'empêche que je trouve qu'il y a une connotation, une dimension, chair fraîche, objet sexuel, quelque chose de profondément malsain, de profondément sexiste. Alors, racisme, je ne sais pas d'où vous le sortez. Je ne connais pas ces jeunes filles. Je n'étais pas à la cérémonie. Et ça n'a rien à voir, je suppose, avec, enfin j'espère, en tout cas, que vous n'étiez pas aussi la couleur de peau. Mais en tout cas, je n'y étais pas. Donc, je ne vois pas le rapport avec le racisme. Mais en tout cas, je crois que ça, c'est profondément honteux. Mais, bon, à l'heure du MeToo, à l'heure des violences sexuelles, on peut encore noter des personnes sur leur physique. Moi, j'ai proposé, avec une ironie, mon rire jaune, de nous faire défiler ou de faire défiler les membres du conseil municipal en maillot de bain pour élire Miss Conseillère municipale, pour voir si ce n'est pas dégradant, effectivement. Alors, M. Renou, moi, je vais vous... Alors, puisque, du coup, on est rentré là-dedans, moi, je vais vous le dire clairement. Alors, vous avez insulté les gens qui étaient dans cette salle de mâle blanc, d'accord ? Donc, ça s'appelle du racisme, puisqu'il y avait aussi des gens d'autres origines ou d'autres couleurs, voilà. Et il faut savoir une chose que vous ne savez peut-être pas, M. Renou, mais je vais peut-être vous apprendre quelque chose. C'est que, dans ce monde, il y a à peu près 80% de femmes et non pas d'hommes qui sont derrière ça. Alors, quand vous dites que c'est des hommes qui sont... Non, il y a 80% de femmes qui soutiennent ce comité. Et, en plus, c'est vu par des millions de personnes qui se reconnaissent un peu dans ce comité. Et je vous dis, moi, ce n'est pas le fait que vous soyez contre, ça ne me dérange pas. Je vous dis, il y a des gens dans mon équipe qui sont contre et je n'ai aucune difficulté. C'est la façon que vous parlez de ces jeunes filles. C'est un manque de respect total. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, M. Renou. Ça, ça ne me dérange pas. Par contre, vous ne leur manquez pas de respect. Donc, je vais vous demander de passer à la question suivante. Merci. En tout cas, c'est le regard sur elle. L'objectivation de quelqu'un, ce n'est pas la faute de l'objet, de la personne qui est réduite à l'état de l'objet. Oui, non, mais je vous explique de la sémantique. Sous-titrage ST' 501